Imaginez les sapeurs-pompiers de Paris aux prises avec les flammes de Notre-Dame ou encore les forces de l'ordre à la recherche d'un individu suspect dans une foule. Vous comprendrez alors pourquoi les nouvelles technologies et en particulier les drones contribuent à l'efficacité des unités opérationnelles sur les théâtres d'opération. C'est précisément pour travailler à l'optimisation de ces nouveaux outils que j'ai rejoint un laboratoire du centre de recherche du groupe Thales basé à Palaiso, spécialisé dans les domaines de la vision, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Moi, c'est Yacine Habib. Je suis ingénieur de recherche, diplômé d'IMT Atlantique. Ma mission s'inscrit dans le cadre du projet de recherche Coupole pour capacité d'appui aérienne aux opérations de secours et police, incluant des partenaires industriels et académiques. Il s'agit d'un système multidrone autonome pour accompagner le déploiement opérationnel des forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers de Paris. L'un des enjeux du système est la détection de personnes ou de véhicules pour permettre le contrôle du drone et un suivi visuel aérien. Pour réaliser ce défi lié aux conditions de prise de vue, j'ai pensé la robustesse de l'algorithme et son embarquabilité sur des plateformes légères, de taille réduite et de faible consommation. A l'issue d'un état de l'art sur la détection d'objets pouvant répondre à nos critères d'embarquabilité, j'ai choisi une méthode d'intelligence artificielle. Elle va me permettre d'entraîner un réseau de neurones à partir d'une base de données d'exemple. Je dois veiller à fournir des données d'apprentissage exhaustives et à sélectionner des paramètres d'entraînement pertinents pour atteindre une convergence optimale. Malheureusement, il est difficile d'obtenir des données de qualité et diversifiées en grande quantité. J'ai donc mis au point un programme de génération d'images synthétiques permettant de générer une nouvelle base de données d'apprentissage. Une fois le réseau entraîné et opérationnel pour la détection, je dois travailler à l'optimisation du suivi visuel pour que les algorithmes puissent fonctionner en temps réel sur le système embarqué. Vous visualisez la scène, la cible est repérée. Reste à contrôler la position du drone et de sa caméra pour maintenir la cible au centre de l'image. C'est ce qu'on appelle l'asservissement visuel. Cette solution est basée sur les consignes que l'on applique au système. On souhaite que notre cible soit au centre de l'image et que la caméra soit orientée vers le sol. Il faut donc mesurer l'erreur du système par rapport à ses consignes et appliquer différentes actions pour la corriger. Les commandes que l'on applique sont directement liées à l'erreur par des gains que l'on doit alors calibrer. Comment procéder ? Je m'appuie sur un simulateur qui reproduit le drone, son autopilote, ses capteurs, l'environnement et l'ensemble des contraintes physiques associées. Cette simulation me permet de calibrer les gains d'asservissement et de valider mon système. Cette application est en cours de validation en laboratoire puis en essai réel. Elle sera prochainement présentée lors des démonstrations finales du projet auprès des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers de Paris. Mes travaux m'ont permis de décrocher le prix Thales Education 2018. J'ai également engagé un transfert technologique autour des applications d'IA embarquées trois mois durant auprès des équipes Thales à Singapour. Et aujourd'hui, l'aventure se poursuit dans ce même laboratoire par une thèse en vision robotique et intelligence artificielle.